Bonjour et bienvenue sur Blender Profes. Aujourd'hui je vais vous montrer comment mettre les textures sur la PS3. J'ai pas fait le tutoriel de la manette de PS3 parce que j'ai vu que sur l'ordinateur il y avait déjà le tutoriel. Donc si vous voulez refaire la manette d'aller voir le tutoriel ou sinon je peux en faire un pour vous montrer comment j'ai fait. Moi j'ai fait une manette assez rapide et beaucoup plus simple. Mais elle ressemble pas réellement à la vraie manette de PS3. Mais bon. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment créer le logo de PS3. Bon, ça boque, c'est normal, je sais pourquoi. Je vais vous montrer comment créer le logo Sony. Créer les petits logos ici, sur les touches, les touches ici comme là, comme ceci. Je vais vous montrer comment mettre les textures de la PS3, comme sur l'image ici, sur mon test. Donc, pour commencer, je crois que je vais vous faire plus un aperçu du tutoriel en vous expliquant vraiment dans le détail c'est quoi qu'il faut mettre, c'est aussi. J'ai pas envie de vous montrer comment mettre les textures. J'ai utilisé Scam Studio, ça fait plusieurs fois que je fais le tutoriel. Il dure assez longtemps et ça me lâche, je veux dire, il marche pas assez souvent quand j'enregistre. Donc, je vais vous montrer dans le détail comment j'ai fait et qu'est-ce que j'ai mis. Donc, pour commencer, vous faites Shift-A et vous prenez une plainte. Donc, vous agrandissez la plainte. Vous allez dans votre matériel. Moi, je suis en cycle déjà, premièrement. Je suis en cycle. Donc, vous prenez le sol, vous cliquez sur Glussy et vous le laissez comme ceci. Donc, ça, c'est pour commencer. Ensuite, pour vous, pour ceux qui ne connaissent pas trop Blender, euh, pardon, je reviens sur euh... Pour ceux qui ne connaissent pas trop Blender, allez dans User Preferences, puis vous cliquez sur System, puis vous changez votre CPU en OpenJSL, puis vous avez votre GPU. Donc, moi, je vais re-sauvegarder sur ma PS3. Vous allez ici, vous faites Experimental et vous faites GPU. Mais moi, je ne l'ai pas encore chargé, donc ça peut prendre plusieurs temps. Donc, moi, je vais utiliser le CPU pour le moment. Moi, ça n'a aucun problème, ça marche très bien. Donc, euh, la PS3, vous allez créer trois textures. Première texture, vous écrivez Plastique Noir, Plastique dessus, Plastique Specular. Donc, Plastique Noir, je vous ai montré comment j'ai fait. J'ai sélectionné, en fait, Plastique Noir, c'est toute la PS3 en entier. Donc, je vous montre quelle est la texture de Plastique Noir au complet de la PS3. Donc, j'ai mis, j'y suis allé dans Input, j'ai fait Fred Zinell. Vous prenez Fred Zinell. Vous mettez ça à 1. Ensuite, vous laissez votre Diffuse. Vous prenez deux Mix, comme ça. Vous prenez deux Mix. Donc, vous ajustez ça comme ça, votre Diffuse, comme ça. Vous prenez un Glossy. Vous reprenez un Glossy dans Shader. Vous prenez Glossy, ici. Vous le mettez, euh, moi, j'ai mis ça noir foncé, comme ça, 0.00000 environ. Et ici, je l'ai mis un peu plus gris, 0.00400. Donc, le Glossy, vous le mettez comme ça, à 0.8. Ensuite, vous prenez dans Input, Fred Zinell. Donc, vous mettez ça à 1000. Vous mettez ça à 0.0300. Vous prenez ça, vous le reliez à ce Mix, et vous prenez ça, et vous le reliez à ce Mix Shader, et vous le reliez à la fin à Surface. Donc, ça, c'est pour le Plastique Noir. Ensuite, euh, pour le Plastique du Dessus, vous allez tout sélectionner le Dessus, comme ça. Prenez C, vous sélectionnez tout le Dessus. Que le Dessus, pas ici, non, euh, des petits partis ici. Vous faites U, et vous faites Project From View Bounds. Donc, je vous montre c'est quoi que ça fait. Euh, donc, euh, vous allez faire Open Image. Vous choisissez votre texture. Donc, moi, mon image que j'ai pris, c'est sur CGTexture.com. C'est un site rempli de texture. Donc, vous faites, vous prenez Plaster of White Worm 0141. Vous le sélectionnez. Ensuite, après avoir fait Project From Bounds, ça veut dire que ça va projeter, euh, votre texture sur, euh, le dessus. Vous allez l'agrandir environ, comme ça. Donc, ça va donner cet effet. Euh, attendez. Ah, c'est bizarre, on le voit pas. Mais bon, c'est pas grave. Vous, vous allez sûrement le voir. Sinon, faites un rendu. Vous allez le voir. Donc, pour la texture, je vous montre. Je vais m'avancer comme ça. Alors, pour moi, regardez, ça va donner ça. Donc, c'est assez petit, donc, euh, ça fait vraiment comme la PS3. Même que je crois que je vais modifier la texture. Franchement, quand je regarde ma PS3, avec la lumière, je crois que je vais rajouter un gloss. Donc, je vous montre comment j'ai fait. Donc, plastique de dessus. Vous prenez votre texture. Fait que texture. Vous, vous l'ajustez à votre diffuse dans le Roofness. Ensuite, vous prenez un mix. Comme ça. Vous le changez en Add. Vous mettez ça ici. Vous mettez ça à 1. Vous le mettez dans le Displacement pour créer un feu l'effet Bomb Mapping. Vous mettez ça à 1. Et ensuite, euh, comme je disais, je crois que ça serait mieux que je mette un Glossy. Donc, je vais essayer. Donc, Glossy. Vous, vous faites Mix Shader. Comme ça. Pas comme ça. Comme ça. Et, euh, je vais juste regarder. Je vais voir si ça marche bien. Donc, euh, je ne sais pas si ça crée ça. Donc, je vais monter encore et encore. Donc, ça devrait donner... Ça crée ce genre d'effet blanc. Non. Non. Je vais oublier. Je vais mettre ça comme ça. Peut-être mettre, euh... Dans le Glossy aussi. Peut-être mettre dans le Glossy l'effet. Comme ça. On va relier avec un Mix. Je suis alors encore. Juste pour essayer un truc. Peut-être ici. Non. Ça ne marche pas du tout comme je le veux. Ça le fait quand même bien. Ça crée quand même, euh... Un bon effet. Je serais garder un peu de loin. Ici, je le mets comme ça. C'est pas mal égal. Il n'y a pas de gros différences. Mais, euh, je vais essayer encore. Je peux le laisser. Ah, non. Je ne vais pas le laisser comme ça. Parce que si je compare les couleurs, on voit que c'est beaucoup plus foncé. Non, c'est pas grave. Je vais vous laisser tester un truc. C'est pas ça que je veux faire. C'est pas grave. Je préfère comme j'ai fait. Donc, c'est comme ça qu'on met notre couleur. Et il ne faut pas oublier qu'il faut mettre ça dans le foncé, assez foncé. Et, maintenant, le spéculant. Je vous montre c'est quoi que j'ai fait. Pour le spéculant, vous sélectionnez toute cette partie-là. Que cette partie-là. Cette partie-là aussi du haut. La partie intérieure ici. Il ne faut pas oublier, sinon ça va laisser des traces. Et, vous cliquez sur Assign pour le spéculant. Donc, pour le spéculant, ça va donner... Donc, vous allez dans le Diffuse. Vous prenez un Mix. Donc, je vous montre c'est quoi que ça donne. Ça va faire... Ça va donner ça. Peut-être même, je change un peu. Non. Donc, oublier la texture. Mettez le Diffuse. Comme ça. Vous le réagissez avec un Mix, comme on a fait au début. Comme ça. Vous prenez un Fresnel. Vous le mettez ici. Et le Glossy, vous le mettez là. Je crois que je vais le mettre un peu plus foncé. Comme ça. Ah non. Ça n'a aucun... Ça n'a pas rapport à moi qui si je mets ça. Comme ça. Bon, c'est pas grave. Donc, pour vous, vous pouvez le mettre foncé. Ensuite, moi, je l'ai ajusté... En fait, moi... En fait, je dois réformer un autre truc plus tard. Donc, vous laissez ça comme ça. Maintenant, on va créer le logo ici, PS3. Alors, je vous montre comment j'ai fait mon corps. Donc... Vous créez avec R2 un truc comme ça. Vous faites X comme ça. Vous le placez assez bien comme ça ici. Et c'est pour sélectionner la partie ici. Je viens juste de réaliser qu'en mettant ma texture, ça va changer ma couleur. Et en la mettant en gris. Donc, je vais... Donc, je vous demande c'est quoi. Pourquoi je vous dis ça. C'est que comme ça... Ah non. C'est gris. Et comme ça, ça fait gris foncé. Bon, c'est pas mal. Je trouve que ça l'ajuste vraiment bien directement sur le logo. Ça marche très bien. Donc, je vous explique. Vous reliez la texture PS3. Donc... La texture PS3, je l'ai... J'ai fait Open Image. Je suis allé sur Google. J'ai fait PS3 Logo. Puis, vous trouvez le PlayStation Wallpaper en grand qui est le logo ici. Donc, vous mettez ça. Et vous ajustez votre logo comme ça. Donc, vous allez faire You Project View From View Bounds. Et vous le placez comme ça. Ça, il faut que ça soit assez bas. Et ça, assez large comme ça. Et ça va vraiment créer l'effet... Ça va créer le logo comme... Comme ici. Pareil qu'ici. Ensuite, je vais vous montrer la partie du bas. Ici. J'ai fait pareil. J'ai sélectionné tout le haut. Donc, vous mettez le même truc. Le même truc. Plastique noir. Plastique de dessus. Plastique de réflexion. Réfluorescent. Ici. En fait, c'est plus une réflexion. Et non, le réfluorescent. Donc, en dessous. Le dessous, vous mettez la partie où c'est le dessus. C'est pareil. Mais on ne le voit pas. Donc, ce n'est pas si nécessaire. Et la partie où c'est le réfluorescent, c'est cette partie-là. Donc, vous faites assign. Et ensuite, pour les manettes de PlayStation, je peux quand même vous montrer c'est quoi que j'ai mis. J'ai mis en fait plastique manette. C'est la même couleur que la PS3, mais en plus parle dans le Velvet. Donc, j'ai fait pareil. Je n'ai pas encore fini les manettes. Donc, sûrement dans le prochain tuto, ils seront complétés. Donc, il y aura tout. Écrit start, tous les boutons. Je vous repose toujours la question. Je ne sais pas si ça vous intéresse que je vous montre comment créer les manettes de PS3. Sans regarder le tuto, l'autre tuto. Je pourrais vous montrer, si ça vous intéresse. Vous montrer comment mettre les textures et vous remontrer comment mettre les couleurs. Ensuite, les boutons ici. Les deux boutons, vous mettez simplement le bouton. C'est la même texture que le plastique, mais le Velvet, encore une fois, il est beaucoup plus monté. Tandis que la PS3, il est à peu près ici et je l'ai monté un peu. Donc, ça fait une belle couleur grise de plastique pour les boutons ici. Et maintenant, vous n'êtes pas obligé de mettre la caméra tout de suite ici. En fait, ça, c'est pour moi, pour le moment, pour l'animation que je vais créer plus tard. Donc, si vous voulez la mettre comme ça, enfin, le rendu plus tard, vous pouvez. Puis sinon, il faut juste mettre la caméra comme ça. Vous, elle va être à 35, donc vous la repositionnez et vous la mettez à 200 pour bien que ça vise bien ici. Ensuite, il y a cette petite boule que j'ai prise. Donc, j'ai sélectionné une boule. J'ai enlevé la partie du bas. C'est assez facile. Vous faites juste la diviser. Vous prenez la boule, vous la mettez vraiment assez petite. Vous mettez un petit bout comme moi que j'ai fait. En fait, c'est pour quand vous allumez la PS3. Parce qu'en fait, une PS3, quand vous l'allumez, la petite lumière, en fait, j'aurais dû créer la partie où j'écris réfluorescent. Ça devrait être transparent. Et en dessous, je devrais mettre une couche et mettre sa réfluorescent avec la petite lumière. J'ai vu comme un... Ah non. Ouais, c'est comme ça. C'est juste bon. Ça marche comme ça. Vous mettez la couleur rouge. Vert. Et vous... Vous la laissez comme ça. Ouais, vous mettez ces couleurs-là. Donc, vous créez des nouveaux matériels. Donc, light rouge, light green. Vous faites glossy. Émission. Et vous cliquez sur émission et vous mettez ça à 1. Ça, ça sera pour le tutoriel de plus... Dans le prochain tutoriel. Sur l'animation. Maintenant, je vais vous montrer... Comment recréer, en fait, ces logos. C'est vraiment simple. En fait, je vais supprimer celui-là. Donc, vous prenez un cube. Vous créez la même chose. Comme ça. Et vous le dupliquez. Vous sélectionnez ça pour créer un triangle. Je vous montre comment encore. Vous faites W. Vous sélectionnez la partie en haut. Et c'est là en bas. Donc, ça crée votre triangle. Puis, vous sélectionnez les deux. Vous faites CTRL-J pour qu'il soit en 1. Et pour la texture, vous ne mettez qu'une simple couleur grise. Pour ça, c'est encore simple. Vous prenez un cube. Vous le mettez beaucoup plus petit. Vous le mettez comme ça. C'était pas ça. Pour ça, je n'ai pas créé à partir d'un cube. Je voulais juste vous montrer comment faire. Tenez. Je vais vous montrer comment faire ça. En fait, j'avais pris le texte. Et j'avais mis la rose base. Et je l'ai mis plus petit. Maintenant, je vais juste vous montrer un truc. Créer n'importe quoi. C'est pas important. Je vais juste vous montrer un truc. Vous faites CTRL-C. Et vous cliquez sur Merch From Curve. Et ça vous crée votre texte. Avec des vertex. Pour le mettre en edit mode. Sinon, ça ne marche pas du tout. On peut juste écrire. Donc, c'était juste pour vous le montrer. Ensuite, ça c'est simple. J'ai pris un cube. Je peux le refaire. C'est vrai. Je sais pourquoi. J'ai sélectionné tout ça. Ça, pareil. Donc, c'est simple. Vous prenez un cube. Vous le mettez plus petit. Vous mettez ça là. Comme ça. Voilà. Vous faites CTRL-2. Vous mettez des vertex. Vous l'allongez un peu. Comme ça. Vous faites le smooth. Et ensuite, vous prenez un cercle. On va le sélectionner. Donc, vous faites CTRL-SHIFT-S. Comme ça. Et ça va aller direct dessus. Vous prenez votre cercle. Vous le mettez comme ça. Un peu plus gros. Et vous mettez les vertiques comme ça. Vous sélectionnez tout. Vous faites E. Encore E. Et ensuite, vous faites CTRL-2. Pour faire ça. Donc, ensuite, vous sélectionnez ça. Vous descendez un peu. Comme ça. Vous le montez un peu dans le milieu. Donc, vous sélectionnez ces deux-là. Vous faites SHIFT. Vous faites ASSIGN. ASSIGNER. APPLIQUER, je veux dire. Et vous sélectionnez les autres. Et vous faites pareil. Pour que ça marche. Donc, voilà. C'est assez simple. Vous faites ça comme ça. Vous prenez ces deux morceaux. Donc, vous retournez ici. Vous mettez votre objet ici. Donc, vous cliquez sur le petit cercle. Vous cliquez sur CURSER TO SELECT. Et ensuite, vous faites SELECT TO CURSER. Puis, ça va aller direct dessus. Puis, ensuite, je vais faire pareil. Vous le montez un peu. Légèrement. Comme ça. Et vous faites pareil pour celui-là. Et ici. Donc, je vais vous montrer comment modéliser le logo PS3. Mais avant de vous montrer comment le modéliser, je vais vous montrer un truc qui, pour moi, ne marche pas. Je n'ai jamais utilisé cette méthode-là. Donc, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Je vais peut-être trouver quelle est l'erreur. Vous avez BOL et 1. Je vous montre. Vous prenez A20. Après, je vais vous montrer comment faire le logo. Mais A20. Vous prenez le logo PS3. Vous le mettez directement en dessous pour que ça, comme ça, pour que ça frôle. Peut-être essayez. Peut-être que c'est pour ça, c'est qu'il ne frôle pas du tout. Vous le mettez comme ça. Vous cliquez là-dessus. Vous cliquez sur BOL et vous le mettez sur Différence. Le nom que j'ai donné, c'est PS3. J'ai mis un 8 parce que je me suis trompé pour la rebosse. Donc, vous mettez un nom pour le reconnaître. Vous cliquez sur PS3. Hop. Vous cliquez là-dessus. Donc, je ne comprends pas. Pourquoi il ne marche pas du tout. Alors là, je n'arrive pas trop à comprendre. Pourtant, j'arrive à les sélectionner. J'arrive à les rentrer dedans. Parfois, il y en a un qui marche. L'autre, il ne marche pas. Donc, je n'ai jamais utilisé cette méthode-là. Mais c'est assez pratique et je ne vois pas pourquoi ça ne marche pas. C'est peut-être parce que je n'ai pas reproduit la courbe ici. Comme avec la forme de la PS3. C'est peut-être ça. C'est possible. Sinon, c'est assez intéressant. Ça re-sculpte, en fait, le logo que j'ai écrit. Donc, ça, ça le re-sculpte. Moi, je vais revenir en arrière. Parce que je trouvais que c'était assez bien. Je crois que j'avais fait pareil et ça marchait assez bien. Voilà. Moi, ça marchait un peu. Ça marchait. Bon, il est un peu sorti, oui. Mais tout à l'heure, ça marchait bien. Il rentrait très bien. Je l'avais fait avec cette PS3-là. Ça avait marché. Donc, c'est pas grave. C'était juste pour vous montrer. Peut-être dans un autre tuto, on ne pourra plus en reparler. Puis, peut-être, je vais vous montrer comment le faire. Et peut-être, comme je vous le disais, il faut remettre la courbe. Bon, c'est pas grave. C'était juste pour vous expliquer. Maintenant, on va passer au logo. Mais avant tout, on va passer au logo Sony. Donc, vous cliquez sur Sony en majuscule. Très facile. Vous faites Open. Vous allez dans C. Vous allez faire Windows. Font. Vous allez cliquer sur B. Bocas. Ici. Donc, vous le mettez plus fin. Vous mettez ça à 0.6. Comme moi, j'avais fait. Ici, vous le mettez à 20. Ça, c'est pour l'épaisseur. Comme ça. Puis, ensuite, 0.1, X, 90. Comme ça. Puis, ensuite, vous mettez la texture. La texture plastique. Réflorescente. Puis, ça va marcher. Donc, vous le placez. Moi, je l'ai déjà placé. Je vous montre où je l'ai mis. Vous le mettez ici, légèrement sorti. Comme ça. Puis, ça va faire l'affaire. Donc, la suite, c'est. La suite, en fait, c'est. Je vais vous montrer comment modéliser, en fait, le logo. La PS3. C'est très simple à faire. Donc, je vais vous le montrer. C'est pas compliqué. Donc, vous commencez à descendre cette partie-là. Vous faites CTRL 2. Vous descendez comme ça. Vous montez comme ça. Vous sélectionnez ces parties-là. Vous faites ça comme ça. Vous le montez. Vous sélectionnez ça. Vous montez. Comme ça. Voilà. Vous sélectionnez cette partie-là. Alors, SX. Voilà. Un peu trop large de ce côté-là. Donc, on va le ramener. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fait la partie du haut. Très simple. Juste pousser ces parties-là aussi. Voilà. Donc, ça, c'est la partie PS3. Vous pouvez un peu l'allonger. Voilà. Peut-être monter ça un peu. Hop. Un peu comme ça. Donc, ça, c'est le P. Ensuite, on va créer le S. C'est aussi simple. Donc, vous le mettez ici pour voir à peu près la grandeur. Vous faites CTRL 2. Donc, vous refaites la longueur environ. Comme ça. Vous le mettez de ce côté-là. Vous le ré-sélectionnez. Vous le mettez ici. Je crois que c'est un peu trop long, mais je vais voir. Donc, vous sélectionnez. Vous le mettez ça comme ça. Vous descendez en bas. Comme ça. Vous le sélectionnez comme ça. Et vous le mettez comme ça. Vous créez un double. Voilà. S. X. Comme ça. Je crois que c'est un peu long. Un peu trop. Un peu trop. Comme ça. Bon, là, c'est parfait. Juste le mettre. Il faut bien que ça soit. Comme ceci. Et ensuite, il reste le 3 qui est vraiment facile à faire. Le 3. Comme ceci. Vous mettez ça là. Vous le mettez là. Donc, vous le sélectionnez ici. Vous faites CTRL2 aussi. Vous mettez ça là comme ça. Ça ici comme si. Peut-être l'éloigne un peu. Vous le descendez. Tout en bas. Vous créez une double partie. Ça ici. Un dans le milieu. Vous supprimez ça. Face. Vous cliquez sur miroir. Miroir. Sur les petits grecs. Vous le sélectionnez. Vous mettez comme ça. Clipping. Vous le clippez. Un peu trop large. Comme ça. Voilà. Et vous faites appliquer. Comme ça. Ensuite, c'est simple encore. Vous sélectionnez. C'est parti là. Vous les sélectionnez. Vous faites ça comme ça. Vous le reculez. Vous pouvez les ajuster. C'est parti là. Comme ça. Pour bien que ça le fasse. rsx. Vous mettez ça comme ça. Donc on a un mail ici. On crée un peu. On va créer la forme du 3. Donc ça, 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 ça. On va élargir cette partie là. On va baisser cette partie là. Parce qu'il est trop large. On va le mettre à peu près. Il faut que ça soit à peu près égal. C'est mieux. Vous sélectionnez ces parties là. Vous le montez un peu. Hop. Sélectionnez un peu. Et voilà. Je crois que c'est tout. Peut-être les baisser un peu. Et tout. Tout marche bien. Voilà. Comme ça. Donc ça, c'est le logo. PS3. Donc vous les sélectionnez tous. Comme ça. Vous le baisser un peu. Bon après. C'est pas parfait. Je suis allé vite. Mais si vous voulez tout ajuster. Vous sélectionnez. Plutôt. C'est parti là. Vous faites ARSZ. Donc ça sélectionne. Ça va mettre. C'est parti là. Égalo. Puis ça devrait être pas mal. Donc faites CTRL J. Je crois que je l'ai fait. Oui. Vous les sélectionnez. Vous faites E. Vous montez. Vous supprimez les faces. Et voilà. Vous faites un smooth. Et c'est tout. Donc voici votre logo. Puis ensuite. Comme je vous ai expliqué. Vous faites le boolean. Peut-être baisser un peu. En le mettant comme ça. Et vous le supprimez. Et vous le mettez. Comme je vous ai dit. Et vous cliquez sur boolean. Vous mettez sur différence. Et ça devrait marcher. Pour moi ça ne marche pas. C'est sûrement parce que je dois créer la courbe. Mais c'est pas important. Je regarderai les modifications plus tard. Donc je crois que c'est tout. Je vous ai tout montré. Après il y a cette partie là. Qui peut être gris. Comme ça. Et au final. Parce qu'on n'a pas fait de rendu encore. J'espère que ça l'a marché pour vous. J'espère que vous avez bien suivi. J'espère que je ne suis pas allé trop vite non plus. Ça devrait vous donner ça. Si ça ne vous donne pas ça. Regardez encore. Envoyez-moi les commentaires. Pour savoir. Pourquoi tel-ci ou tel-ça n'a pas marché. Ensuite. Encore une fois. Demandez-moi si vous voulez. Que je vous fasse le tutoriel. De la télécommande. De la manette de PS3. Je veux dire. Je vous montre comment tout créer. Rapidement. Et facilement. La manette. Pièce par pièce. Et mettre toutes les textures. Que je vais finaliser plus tard. C'était juste un test. Pour vous montrer comment faire. Et vous montrer comment mettre le logo. Ce logo là. Réajuster les pièces de la fin. Ensuite. Il y a d'autres trucs. Que j'aurais pu rajouter. C'est modifier. La prise. Recréer la clé USB. Je veux sûrement la créer. Moi personnellement. Je ne veux pas le montrer dans un tutoriel. J'aurais pu mettre aussi. Tous les logos ici. Qui sont écrits. Je ne sais plus trop quoi. HDMI. Etc. Ensuite. J'aurais pu vous montrer comment créer l'arrière. Mais dans mon animation. Ce n'est pas important du tout. Donc j'aurais pu vous montrer comment créer le ventilateur. Les deux petits ventilateurs. Mettre toutes les pièces. Mais bon. Ce n'est pas important. Comme je vous dis. Puis. Je crois que c'est pas mal tout. Je crois que j'ai passé. J'ai fait toutes les étapes qu'il fallait faire. Donc. Je crois que c'est tout. Donc. Merci de m'avoir écouté. Et allez voir ma page Facebook. Encore une fois. Allez faire un GM. Puis. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada